Alors, ouah tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Il est quelle heure ? Il est 23h14, on va mater le What the Cut 36, Jésus, Hiver et Pacifique. Incroyable titre, je suis hypé, hop hop. ...trier du néant profond, aussi connu sous le nom d'homme écureuil ou de petit fils de pute de merde. Je suis en moi qu'il me suit partout. Au début, c'était juste des apparitions involontaires dans mes vidéos. Puis il a commencé à être présent dans tous les instants de ma vie quotidienne. Bien qu'insupportable, je tolérais la présence dérangeante de ce bouffeur de glands. Jusqu'à ce qu'il vole celui de trop. Antoine, on m'a volé mon gland. Non. Quoi ? Vas-y, mat. Je vois aucune différence avec un... Je crois savoir qui est le coupable. Qui te suit partout et sait où tu habites. Te regarde dormir la nuit et adore manger des glands. Ouais, ok, Guillaume est peut-être un peu chelou, mais c'est un mec super sympa. Et tes remarques homophobes ne font plus rire, père. C'est l'homme écureuil. Mais oui, c'est clair. C'est intolérable. Tu es beau quand tu t'énerve. Casse-toi, Guillaume. Cette fois, c'en est trop. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je vais te retrouver et te faire cracher le morceau. Et c'est ainsi que cet abruti d'Antoine Daniel parti à la recherche du... Oh, il se pide, voilà, il fait tout. Incroyable. ...faire mis à disposition afin de retrouver l'immonde homme écureuil. Affiche, trate. Il commence à même interroger des inconnus. De très nombreux inconnus. Même Richard parti... Oula, trop tôt, trop tôt, Richard. Beaucoup trop tôt. Non, 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 non. Je peux pas cautionner un truc pareil. Ah, non, 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 non. Beaucoup trop tôt, Richard. Ah, ouais. Non, non, non. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Il y a combien d'années ? Ah, ouais, c'était tôt. J'ai élaboré des théories plus farfelues les unes que les autres. Non, tout est bien. Il faut être le dernier des cons pour utiliser un tableau en Liège en 2015. Alors que de très bons logiciels sont sur le marché. Et c'est pas compliqué à télécharger légalement, bien entendu. En plus, The Pirate Bay fait planter mon ordinateur. Alors, ça vaut pas le coup. En parallèle, il se mit à donner des interviews et à animer des conférences afin de sensibiliser la population. Mais l'homme écureuil restait introuvable. Quelques autres idiots décidèrent de rejoindre sa cause et l'aider dans ses recherches démontes. Après autant de mois d'absence, était-ce vraiment ça, le scénario qu'avait trouvé Antoine Daniel ? Vraiment, c'est tout de même pathétique. Le mec ne fait pas de vidéos pendant plusieurs mois et il nous revient avec ça. Oh, c'était mieux avant quand il parlait de yaourt et de fromage de chèvre. Le joueur du grenier, il sort des vidéos plus souvent au moins, lui, et elles sont toujours aussi bien. Malgré tout, après plusieurs mois de recherches intensives, Antoine Daniel reçut un SMS de la part de l'homme écureuil en personne, lui donnant rendez-vous dans un lieu mystérieux. Je crois qu'on irait. C'était rapide. Ah ouais. Je me demande où ils ont tourné, ça. Un piège ? 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 Quoi ? Un piège ? Un piège ? Mais non ! Ça prendra un piège. C'est probablement le clan d'aïch. Tu vas nous rendre ce clan immédiatement ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu voulais lui poser des questions sur qui l'aider ? Il négocie. Ah oui, merde ! On vient en paix ! Je crois que je suis pas crédible. Je t'avais dit que c'était un piège. Ok, j'appelle des renforts. Allô ? C'est sûr. Tenez, une pomme pour vous donner de l'énergie. Il fera pas le poids face à nous tous. Non merci. Il sera obligé de se rendre. Mais c'est quoi ça ? Ah, il a reçu du renfort aussi ! C'est le célèbre lieu. Non, Snoop Pigeon, les Raphènes et la licorne. Les Raphènes ? Et les licornes, c'est pour les pédés ou quoi ? Oh ! Bien l'homophobie, mec ! Pardon, hein ! Excusez-le ! Bon, ils veulent la guerre. Nous voulons le gland de Richard. Nous allons tous les deux être servis. Ces lunettes ne sont pas du tout adaptées à ma vue. Mais elles vont trop bien. J'ai les mêmes. Attention, c'est un Raphènes explosif ! Un quoi ? Il y a une Raphènes que je comprends pas ? Bon alors, c'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça, mais en une semaine ou deux, vous ferez plus attention à rien. Non, il a un rayon laser ! J'adore tuer, putain ! Samuel, c'est un pacifiste, c'est normal. Putain, Balthazar ! Moi, c'est Jean-Louis. Je vais pas te laisser crever ici. Tu vas t'en sortir ! Laisse-moi. J'ai un boulet pour toi. Ah ouais. Allez, à plus ! Pourquoi Refresh ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain, mec. Un écœur et une icône et infusion, vous croirez que c'est titre d'un épisode de What the Cat ? Ah 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 ! Ah 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 ! What the Cat en 2015 ! Putain, mec. Ils sont en train de nous niquer, là ! Mais non, pas du tout ! Ah non ! Ils l'ont eu ! C'est superficiel ! Non, il va leur balancer la patate. What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le lance-patate. Ok, c'est badass. Il m'faut ça. T'empêche, je savais pas que les peluches avaient un pénis. Ouais, moi non. Richard ? Les peluches, ça n'a pas de pénis, hein ? Bah non, pourquoi ? Bah... Bah alors ? Bah qu'est-ce qu'on fout, là, alors ? Oh, bah il me devait 25 balles, mais tu serais jamais venu si je t'avais donné la vraie raison. Oh, Richard ! C'est grave ! Elle est géniale, la Vick. Ouais, urètre est un mot tellement dégueulasse que tu ne peux le prononcer qu'une seule fois tous les 6 mois. Et pile à temps pour l'épisode 37 de What the Cat. Ouais, nous aussi, on peut faire des sketchs avant nos lives, comme ça. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus-Christ ? Non, non, je ne parle pas de Jésus, le fils de Dieu pour les chrétiens qui est mort sur la croix. Wow ! Spoiler ! Non, je devrais plutôt reformuler. Avez-vous déjà hurlé en pleine rue que vous vouliez que Jésus pénètre par tous vos orifices ? Pardon ? Marine non comprise. Ouais. Quoi ? Non, elle est peut-être possédée. Appelez Zach ! Oh là 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 ! Café ! Essaye de lui parler ! Il me faut les yeux à MF ! Vite ! Claquez ! Amène la lampe torche ! Ce qui lui arrive... Waouh ! Baisse-moi dans le cul ! Les jeunes seniors sont-elles si impénétrables ? Mouhaha ! Mouhaha ! Mais par les mille enfers, cette pauvre femme a dû absorber une quantité astronomique de substances psychotropes pour en arriver là ! Et est-ce vraiment une coïncidence si cette scène se passe pile devant un KFC ? Oh, je n'ai pas fait gaffe ! Un maximum d'ecstasie et de LSD dans nos nuggets ! Et aussi parfois je jute mon sperme merveilleux à l'intérieur de l'un d'entre eux ! Mais non ! Mais vous ne saurez jamais lequel ! Mais oui ! C'est dégueulasse, je fais cette blague à mon fils depuis des années, ils m'ont pris toutes mes vannes ! Mais pas par un démon cette fois ! Un véritable casse-tête pour les exorcistes ! Je comprends pourquoi mon gosse des fois il se marre pas de mes vannes si l'autre il les a faites avant là ! Bah mets-toi bien ! Tu me diras, je l'ai fais avant ! Pour m'éviter de blasquer... Ruffi, il a eu l'enfance en plus que le petit ! Bonsoir monsieur l'évêque ! Quelconque ! Le joli message que cherche à transmettre cette femme a le mérite d'être claire comme de l'eau de roche ! C'est concis, efficace, ça ne passe pas par quatre chemins pour se faire comprendre ! Monsieur, auriez-vous l'obligence de destruire mon vaginarium ? Mais non ! À la place on a droit à du... Casse-moi tout en dedans, là, top dans le fond, je suis pas ta mère ! Dans les années 2010, la poésie se perd et c'est très triste, comme le jeu vidéo avec les briques... ... Autant cette dame ferait une voisine de piètre qualité... Tu vas fermer ta grosse gueule de merde ! Autant c'est le cameraman que je trouve particulièrement insupportable ! Ah bon ? Ah... Triste ! Je trouve que les autres sont faits 9 millions quand même ! Je croyais que je pouvais le faire ! Et bien évidemment, on ne refait pas une équipe qui gagne ! Merde, une fois de plus, et je vais commencer à physiquement agir si ça continue ! Ah 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 ! Leçon numéro 1 sur le cadrage ! Quand tu veux montrer quelque chose qui te tient à cœur... Fais un effort, bordelacouille ! Bonjour, je cherche une meuf sur Clermont-Ferrand. Je suis plutôt beau gosse, hein... C'est un mini-Antoine, regardez ! On est chacun d'un côté ! Bonjour, mini-Antoine ! Wow ! Calme-toi ! Si cette gentille madame est attirée sexuellement par le Christ ou si elle l'utilise juste comme prétexte pour se frotter non sans coquinerie à cette pauvre voiture ! Elle n'avait pas qu'à avoir cette carrosserie rouge sexy ! Elle a bien cherché la salope ! Elle devrait prendre ça comme un compliment ! Héhéhéhéhé ! Un véritable traumatisme pour cette voiture qui n'avait rien demandé à personne ! Mais oui, la pauvre ! Docteur, je ne sais pas si je pourrais surmonter cette terrible épreuve ! Vous êtes une voiture ! Car oui, savez-vous ce qu'est la mécanophilie ! Les enfants, laissez-moi vous l'expliquer avec une petite chanson de Derrières les Fagots. Allez les enfants, tous avec moi. Je vais mourir de l'intérieur encore. La mécanophilie. C'est quand elle aime baiser des voitures. Ou plus exactement, c'est avoir une attirance sexuelle pour les machines telles que les vélos, les véhicules, les téléphones, les téléphones, les aéroplanes ou les emplois. J'en ai vu un sur Twitter aujourd'hui. Il faisait le plein d'essence, je vous raconte pas. Le terme aéroplane en 2015. Malgré tout, s'il y a un fantasme légal difficile à assumer, c'est bien celui-là. Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique ? Ouais, ouais, du porno, ouais. Avec des belles meufs, là. Non ! Ça ne me pose aucun problème. Je respecte les attirances de chacun. Moi, par exemple, j'adore me masturber devant des photos de bébé mort. Ça te pose un problème, grosse merde ? Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Il faut être sacrément téméraire pour pratiquer ce genre d'activité. Tout peut être un godemichet, si l'on est suffisamment courageux. Et lorsqu'on se penche un petit peu sur le sujet, on découvre des choses incroyables. Saviez-vous, par exemple, que cette Américaine était mariée à la tour Eiffel ? Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Comme si la tour Eiffel avait pour nom de famille Eiffel et pour prénom TOUR ! Insolite, n'est-il pas ? Ma maison est en flamme. Bon, évidemment, j'en parle sous l'angle du sexe. Mais la mécanophilie, c'est aussi de l'amour, des sentiments, des belles choses que l'on se dit au coin du feu. Oh là là, une Clio. Bien sûr. Elle a divorcé ? Bien sûr. Les problèmes d'érection de la tour Eiffel sont connus. L'homme qui mettait son sexe dans les peaux d'échappement des sortes en 2015. Une certaine vision du romantisme. À vrai dire, les authentiques mécanophiles ont un regard vraiment amoureux sur les voitures. Donner un sexe à des objets ? Non mais t'entends ça, Samuel ? C'est clair ! Où est mon grand ? Pardon ? Il est vrai que quand tu prends un objet du quotidien, tu ne penses pas tout de suite à ouvrir tes besoins sexuels avec. Ça a commencé quand j'ai demandé à ma soeur où était la télécommande, elle m'a répondu dans ton cul et c'était le cas ! C'était le cas, oui ! Oui, bien sûr ! Dans mes bonnes fesses ! N'empêche que ça doit donner des perspectives tout à fait différentes aux divers aspects de la vie de tous les jours. Oh mon dieu ! Ça te dirait que tu vas aller voir le dernier Fast & Furious ce soir ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai fini ! Oh ! À chaque fois que je vois ce genre de fantasme, je me demande à partir de quand ça a commencé. Quel a été l'élément déclencheur ? Allez, tu l'ouvres ton cadeau de Noël ? Waouh ! Non ! Oh 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 ! Quel connard ! C'est plutôt étrange, mais si ça les rend heureux, pourquoi pas ce qu'ils font dans leur garage à ne regarder que ? La vie est trop courte pour ne pas baiser les voitures ! Pour en revenir à la vidéo, une chose m'intrigue tout de même, c'est que le mec a commencé à filmer alors que la femme n'est toujours pas arrivée sur les lieux du crime. Coïncidence ! Oui, décevant. Autre chose me titille l'esprit, cette étrange phrase. I got some water for you ! It's Jesus water ! It's Jesus water ! Oh ! Serait-elle en train de nous dire que ses sécrétions génitales sont en réalité un liquide sacré ? Oh mon dieu ! Ceci est mon sperme ! Et qu'essaye d'accomplir cette dame en vrai quand elle nous hurle à la gueule pendant une bonne partie de la vidéo ! Non mais elle s'est mariée avec... C'est peut-être une parade nuptiale ! On l'a pas idée dans son truc quand même ! Tous à poil putain ! Il n'empêche que grâce à cette vidéo l'église est bien plus badass et moins conventionnelle qu'auparavant. Je me demande comment celle-ci va tenter de convertir de nouveaux adeptes avec cette nouvelle politique. Cette femme baise une voiture mais quand vous apprendrez pourquoi vous ne saurez retenir vos larmes... Si vous avez aimé cet article n'hésitez pas à liker notre page Facebook ! Nous avons aussi un article sur 10 vidéos de chat trop mignonne ! La quatrième va vous faire craquer ! Trop mignon putain ! Ça existait du genre l'histoire de la quatrième va vous étonner ? Mon frère ! Et il s'agit plus précisément d'une série de 6 vidéos hallucinantes qui portent toutes le même nom. Traduisez en français théâtre blanc et martinvelicek.avi. Ce qui est un format vidéo tout à fait correct. Le théâtre blanc est, selon cette google traduction absolument dégueulasse, une association artistique expérimentale tchèque se basant sur le théâtre vivant et ce qui est vachement bien avec cette information. C'est qu'on se rebat les couilles poteaux ! Alors voyons voir ce que ça donne, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre ! Bien sûr ! Bien sûr ! Voilà voilà ! En plus l'autre derrière il est énorme ! Ça va être mon héros de la souris, lui je le suis tout le temps ! Il est au fond là ! Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Attends je peux pas tout regarder ! Mais pourquoi j'ai été aussi absent sur internet déjà ? Ah oui ça me revient ! Putain de merde après avoir écumé toutes ces années des vidéos d'art contemporain sur mes différents internet, une question s'impose dans mon esprit ! Vous avez quoi avec les gens à poil sérieux ? C'est parce que j'aime beaucoup l'art figuratif avec des gens qui bandent avec leur beat. Je sais pas pourquoi mais au moins une vidéo sur trois de performances artistiques contemporaines contient au moins une personne complètement nue ! Et je dois vous admettre qu'à chaque fois je goldure putain ! Bon il est temps de parler de la vidéo en elle-même ! C'est juste pour pouvoir dire ouais je suis subversif mais euh... Pourquoi cette scène ressemble à une salle de torture ? Pourquoi y a-t-il une évidente référence à une célèbre bande dessinée française ? Astérix est là ! Pourquoi ce mec prend un bonnet de bain ? Pourquoi ce mec est-il attaché à une table basse ? Pourquoi est-ce qu'ils se battent et surtout pourquoi ça ? Table basse je sais à qui demander ! Quelle petite pute ! Mais qui peut bien avoir envie de regarder ça ? Qui en a eu le plus profond désir ? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde ? Je voudrais bien voir des vieux à poil qui font du ski. Et je sais pas si vous avez bien tendu l'oreille lors du visionnage de la vidéo mais qu'est-ce qu'on entend si on met le son beaucoup plus fort ? Un gosse ! Un gosse putain ! Mais quel genre d'horrible immondice oserait amener son gamin dans un truc pareil ! Nan mais il est en train de dire ça à côté ! Je t'en mets au ski voir des vieux muscatounis ! Wouhou ! Père de l'année ! C'est parti ! C'est ton papa, il est trop sympa avec toi ! Il t'emmène en vacances chez les terroristes et en Corée du Nord ! J'adore ! Dans les partout, c'est premier à s'y emmener ! T'iras pas à biarriste mais au moins tu verras aux cheveux ! Et voilà comment tu crées une génération de gens traumatisés par les sports d'hiver ! Pas cette musique ! Pas cette musique ! D'ailleurs pourquoi ont-ils décidé de prendre la thématique ? Voyage sympathique à la montagne ! Car il est vrai qu'avec les skis, les tableaux sur les murs, on dirait ce genre de petite maison que l'on trouve sur le bord des montagnes ! T'as envie de le dire hein ! Une fois je suis allée 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 ! Oh 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 ! Non je le dirai pas ! Je refuse de ressortir des blagues de mes anciennes vidéos ! C'est trop facile ! La montagne et ses attraits inégalés ! Hashtag Savoie ! Hashtag Bouctin ! Hashtag gueule ! Ferme ta bonne grosse gueule ! Ah ! Quel véritable bonheur de suivre les aventures hivernales de Glandure, Masturbix, Trudeballos, Jean-Nudisme et Extrême-Couillisator ! Je nous vois déjà dans les Alpes, boire du vin chaud, manger du Pont-Lévêque ! Quelconque ! Descendre les pistes et ne plus jamais en reparler par la suite ! En vrai tout est atrocement horrible dans cette vidéo ! Même la musique sérieux c'est dégueulasse ! Vous avez étudié votre instrument pendant 20 ans pour pouvoir le maîtriser parfaitement ! Mais c'est génial ! On en a rien à foutre ! Ah 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 ! J'espère qu'il a brûlé cette veste après la vidéo ! Notons la présence de ce superbe accordéon rendant un magnifique hommage à notre pays ! Hélas entaché par la mort foudroyante de son interprète ! Oh le pauvre ! Malgré tout une certaine grâce se dégage de cette performance comme par exemple... Presse F pour conisateur ! Ou bien encore ce... Ce truc... Nan sérieux c'est quoi ce machin ? Ce son rigide me met relativement mal à l'aise ! Je suis sûr qu'avec un petit peu de montage tu peux transformer n'importe quelle scène innocente en un truc absolument horrible ! Rien qu'en y intégrant ce bruit ! Ah les Allemands ! Mais... Les Allemands ! Le recyclage c'est super important mon pote ! Mais revenons à la vidéo ! Ce qui est amusant c'est leur regard très digne levé vers l'avenir tel le sexe d'un mécanophile devant un vieux numéro 418 ! Ces mecs n'ont rien à envier aux soviétiques ! Parce qu'ils sont tous morts ! On peut tout de même noter que certaines personnes restent suffisamment lucides face à ce spectacle ! Putain ! Alléluia ! Yes ! Enfin quelqu'un de sensé ! C'est un miracle ! Un miracle ! Comment il a fait ça ? En même temps c'est plutôt normal comment ne pas rire devant cette mascarade c'est quand même la meilleure blague du monde ! Euh mieux que les blagues sur les délais entre deux épisodes de What The Cut ? Ah non là oui en effet c'est vraiment ce qu'il y a de mieux ! C'est fin, original, personne ne les a jamais fait, on s'en lasse pas puis c'est toujours drôle ! Putain mais cette oeuvre est tellement vide de sens que ça pourrait carrément être utile pour certaines personnes qui souhaitera en tirer profit ! Des marres des mecs à poil dans les files d'attente avec leurs skis de merde ! Assez de ces accordéonistes complètement nus avec leurs skis pourris de merde à chier ! Plus jamais ça ! Ceci était un communiqué de la Fédération Française de Luge ! La Luge c'est pas si mal en fait ! Allez ! Rejoins-nous ! La glisse n'a pas de limite ! Non mais s'il y a des gens qui rient ! Ou un enfant dans le public ! C'est que les personnes ne s'attendaient probablement pas à voir le spectacle auquel ils ont assisté ! Les organisateurs de cette escroquerie les ont fait tomber dans un piège ! Bonjour monsieur, ça vous dirait de venir voir un spectacle de théâtre amateur ? Ah mais ouais carrément j'adore le théâtre ! Molière, Shakespeare... Ouais Shakespeare... Shakespeare... Malgré tout si on en croit les commentaires des vidéos, les gens apprécient à croire que je ne suis qu'un sombre connard totalement insensible face à cet art si subtil... Je ne peux dire qu'une seule chose... Chaud ! Et je ne peux que dire... Très très chaud ! Je veux faire l'amour avec ces ours ! Quoi ? Ta gueule Antoine et retourne faire des vidéos ! La crédibilité de ces mecs disparaît définitivement lorsqu'ils se retrouvent complètement redbourrés après avoir bu probablement un chocolat chaud dans ces adorables petites tasses pittoresques dont l'une d'entre elles tombe sur le sol ! Aucun respect pour le mobilier nom de dieu ! Si j'avais été l'accessoiriste j'aurais pété un câble face à cette négligence ! Putain mais fais attention c'est fragile ! C'est bon pardon désolé mais ne sommes-nous pas tous fragiles ? Une chose plutôt cocasse c'est qu'à la fin du spectacle on les voit tous saluer la foule en peignoir ! Sérieux ça sert à quoi de mettre des peignoirs alors que vous étiez à poil tout le long du spectacle ! Et croyez moi vous avez de la chance car vous voyez la vidéo avec les têtes de chevaux ! Je ne savais pas qu'on pouvait voir autant de pénis sur YouTube ! Pour mon plus grand plaisir ! On les voit boire du champagne, brandir fougueusement des skis et je crois que quelqu'un est un petit peu en train de galérer ! Le pauvre aidez-le ! Sans oublier probablement le plus grand drame de 2015 ! Oh non il l'a loupé ! Après on pourra dire ce qu'on veut mais les gens qui vont voir ce genre de spectacle le sont de véritables passionnés ! Je serais extrêmement curieux de voir ce qui les transporte dans cette oeuvre ! Ce que j'aime dans cette pièce c'est que le concept dépasse la notion même de la beauté ! On se retrouve dans un chaos ordonné où l'anarchie et l'autocratie se frôlent dans une société en pleine mutation glissante ! D'où la référence au ski ! Mais je crois que ce que je préfère par dessus tout c'est la... C'est vraiment génial ! Bon ! A présent il est grand temps de vous montrer une des meilleures chaînes qui a enfanté YouTube depuis sa création ! Rubberwood Soldier ? Quoi ? Rubberwood Soldier est une chaîne YouTube américaine créée en 2009 et sa vidéo la plus connue est celle où il patte sur des morceaux de pain ! Pardon ? C'est pas mal ! Non je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental ! Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003 ! Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos ! Ça ne s'arrête jamais ! Pacific Sound 3003 est un français principalement auteur, compositeur, interprète de musique où il chante son amour pour Jéhovah la plupart du temps ! Je tiens à préciser que ceci est bel et bien la vidéo originale et que je n'ai absolument rien retouché dessus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais nous reviendrons sur sa facette musicale un peu plus tard ! Attendons-nous plutôt sur d'autres de ses vidéos qui sont pour moi une bien meilleure entrée en matière ! Quoi ? OK ! Je vais vous faire la même ! Bois le jus de nectar de cocktail de fouilles ! Pour ses fans ! Avec un art ! Avec douceur ! Avec plaisir ! Evidemment ! La première bouchée ! Oh ! Ha 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 ! Oh merde ! Je vous déteste tous ! Qui m'a fait ça ? C'est quand c'est glacé que ça descend dans... Dans le zoophage ! Mais déjà pourquoi le collier sur ta tête ? Donc mes chers, Ben... Donc là je savoure... Avec du temps... Tranquillement, imposément... Mon yaourt à la vénille... Apparemment je suis pas le seul à aimer mettre mon pénis dans des yaourts ! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça ? Et si je mange un seul de mes céréales ? Oui ! Mais avec sensualité ! Autant mélanger sexualité à alimentation quand il s'agit de concombres ou de bananes, je peux comprendre ! Non ! Mon anus est à présent bien rempli ! Mais du jus d'orange mec ! Qu'est-ce qu'elles ont fait à tes pauvres hormones, ces vilaines vitamines C ? On est les vitamines C ! Et on a envie de baiser ! Toutes les vitamines C ont des afros ! Check ton microscope, fils de pute ! Sons bitch ! Pour être sensuel, il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire ! Parce que si tu pensais exciter qui que ce soit avec tes bruits salivaires... Et bien sache que... C'est réussi ! Mais bien sûr ! En vrai je trouve ça tout particulièrement creepy et malsain ! Avec douceur... Avec sensibilité... Putain j'espère qu'il est pas comme ça lorsque tu dînes avec lui parce que ça peut vite devenir très gênant ! Goûte moi ce jus d'orange, tu m'en diras des nouvelles ! Oh... Oh c'est bon... Oh mon dieu ! Oh... Mais sérieux ? Qui boit comme ça ? Il est carrément en train de rouler une grosse pâle à ce pauvre verre ! Mais oui ! Mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ? Quelconque ! Mais j'ai même pas dit évêque ! Quelconque ! Moi qui pensais être arrivé sur la chaîne d'un compositeur de musique, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise ! Car comme dit l'intéressé lui-même sur la vidéo de présentation de sa chaîne... Je fais principalement de la musique ! Le mot principalement n'aura jamais été aussi important ! Bienvenue dans notre garderie ! Nous allons principalement surveiller vos enfants pendant votre absence ! Et accessoirement les dévorés vivants pour la gloire éternelle de Lucifer ! Et j'ai bien entendu ce que je crois lors de la vidéo de présentation ? Moi c'est Pacific Sound 3003... Pacific Sound 3003... Bonjour je suis Antoine Daniel... On baisse ? Non mais faudrait savoir c'est Pacific Sound ou Pacific Sound Sound 3003 ! 1, 2, 3, t'es une ou 1, 4, 5, 6, c'est une... Soooou... Ciiiisssssss ! Mon cher Pacific Sound 3003 ou Pacific Sound 3001, 3014 ou 3017... Quoi ? Que tes fans soient ravis d'écouter ta musique est une chose. Quoi ? te regarder manger du poulet rôti avec sensualité, on est une autre. Au bout d'un moment, il faut choisir. Plus tard, soit je ferai des chansons d'amour pour Jéhovah, soit je mangerai des yaourts de façon sensuelle devant l'âtre en est tout entier. Je me souviens que j'avais essayé de comprendre comment ce culte autour de Jéhovah fonctionnait la dernière fois que les témoins avaient sonné à ma porte. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah ? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh, Seigneur, j'ai jamais été aussi loin. Je suis supposé faire quoi ? Je fais quoi ? Putain ! Sans grand succès. Pour choisir quelques autres de ses oeuvres, on pourrait parler de la vidéo où il déclare sa flamme à une raquette de tennis. Pardon ? Rien d'un normal. Ou bien la vidéo où il appelle sa mère au téléphone pour lui parler de moi. Donc là, j'ai une vidéo à faire pour M. Antoine Daniel. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai répondu à un de ses tweets, il a décidé de faire une vidéo à mon sujet. Du coup, je ne lui fais que lui renvoyer la balle de tennis. 200 000 followers. Avec lui tout seul, le stade de fond s'est rempli, moi. Je veux bien que j'ai pris un peu de poids, mais c'est quand même pas super sympa, mec. J'aime beaucoup sa façon de tenir le micro. Pourquoi le tenir comme ça, alors qu'on peut le tenir comme ça ? Oui, donc je signe avec Universal. Non. Mais du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'on va peut-être faire une collaboration et que je pourrais apparaître dans un de ses clips du futur. Ah mon dieu ! Parlons-en justement de la musique et des fans et par ce biais, discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de l'argent. Ah l'argent, j'aime beaucoup. Croyez-moi, ce bon vieux Pacifique Pacifique 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Rappel, sur ma page, j'attends des fans clients. Les fans qui ont trouvé un ami peuvent simplement s'abstenir des créos sur cette page. Vous ne pouvez pas me payer ? Laissez-moi tranquille ! Merci. Au rythme de 1€ par jour, ça fait 30€ par mois. Le stade de France coûte environ 100 000€ la soirée. Ce n'est pas avec les dons des fans à ce rythme que je louerais le stade de France. C'est une rigolade, là ! Ah ouais. Le silence de la MasterCard ! Le silence de la MasterCard. Donc en gros, si je comprends bien, et je crois que je comprends bien, Pacific Sun 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie ! Mais oui ! Ok, je ne vous répondrai plus que je prends les chants d'un solde maintenant. Bien sûr. Des concerts érotiques. Metallica au stade de France. Un concert érotique. Des ventes. Ah 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 ! Surprenant. Non, les Illuminati ! Si vous avez envie de bourrer les dons afin qu'il puisse le faire, son concert au stade de France, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Allez, soyez sympa avec lui. Mais toujours avec sensualité. Voilà, cet épisode de What The Cut est à présent terminé. Je vous dis à l'année prochaine pour l'épisode 37 de What The Cut. Ciao ! Ah bon ? Wow. Ça fait y l'avoir en toi, le. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes sur Internet où nous sommes libres d'être qui l'on est et d'agir comme bon nous semble. Terme ta gueule et retourne faire des vidéos. Ouais. Tu n'as pas de bite. Ça, c'est dur. Mais autrement vrai. Alors, je suis où ? Je suis là. Oh ! Bonsoir. Je suis Pierre en grand. Complètement différent du menu Pierre qui, des fois, est par là. Ici, là. Il est là. OK. Alors. Il est là. Onimique.